Avec Pékan, on s'était mis un signe pour savoir où bicirquer à travers bois. Je ne me souvenais pas c'était quoi, mais là, je viens de voir le Y qui appuyait sur un arbre. Ça me rappelle que ce n'est pas naturel, donc c'est d'ici qu'il faudrait que je marche à travers bois, à peu près en ligne droite, pour arriver où on avait dit que ça serait une belle place pour camper. Sauf que là, la végétation est beaucoup plus abondante. Est-ce que je vais être capable de me diriger? Je vais essayer de faire un bout. Moi, j'habille d'aucune utilité à travers bois parce qu'il n'y a pas d'odeur. Mais là, je suis arrivée pile où je voulais. Ça, c'est le tronc couché qui indique la fin de l'ancien sentier. Donc, il ne me reste plus qu'à aller vers le sud, rejoindre le bord du lac, la source, l'espace dégagé. Bravo, teacher! La source coule toujours. C'est plus facile de remplir une gourde ici qu'au bord du lac. J'ai poursuivi mon chemin en suivant le chien. Il y a comme un ancien sentier, peut-être un sentier de chasse. Là, il y a un gros arbre qui est couché. Bon, je pourrais faire le tour, mais on s'éloigne du lac, donc ça devient moins intéressant. Je vais revenir sur mes pas puis me rendre au bord de l'eau. Hum! C'est moi qui ai oublié ma clochette à ours. Les bleuets. Bon, ils sont en fleurs, là, mais ce n'est pas étonnant que j'aie vu des croûtes douces. Un trillon du lait. Du calmia, mais je n'ai pas vu de thé du labrador qui pousse pourtant dans le même environnement. Et de lèvres partout. J'arrive au lac et là, il y a un beau grand tronc qui va me servir de siège. Enfin, je retrouve ma réserve. Je suis bien ici. Puis c'est une journée parfaite. Le soleil, un lac sauvage, personne. Une toute petite brise pour chasser des insectes piquants. J'ai besoin de très peu de bois avec mon réchaud. Les branches bases de ce sapin vont suffire. même si ça fait beaucoup de suie. Et là, le fond des insectes, mais je n'ai pas vu. Le fond des insectes, mais je n'ai pas vu d'être bris. Donc, j'ai pas vu la fête de la couche. J'ai besoin d'un petit peuur de terre. Mais je n'ai pas vu, c'est pas vu. Et là, il y a pas... Il y a pas vu, c'est un petit peu de feu. Il y a pas vu des insectes. Il y a pas vu. super bon environnement mais pas des boulots pour donner de l'écorce je vais voir ce que j'ai dans ma boîte à feu de réchaud le tournevis pour les ajuster ok un allume-feu par affiné de l'écorce un briquet des allumettes des cotons il y a tout ce qu'il faut l'eau a bouillie donc je vais réhydrater mon repas et puis l'eau qui me reste je vais la garder au chaud ça va servir pour la vaisselle et en attendant que ce soit prêt une clémentine et un bout de fromage désolé Nico Agnès Fifi et compagnie je ne suis pas à la hauteur de vos repas gastronomiques mais ici ce n'est pas un environnement pour faire un feu et se mettre à cuisiner ah tiens qu'à nous ou iris à ce stade les feuilles se ressemblent beaucoup mais si on regarde bien à la base on voit un petit peu de mauve donc ce sont des irises et de plus si c'était des quenouilles il y aurait des tiges de l'année passée des laisses d'orignal ça c'était pas là quand je suis passée tantôt donc j'allais manquer de peu zut je suis revenue au cerisier qui est couché qui permet de voir que c'est le temps de bifurquer à travers bois comment faire pour s'orienter en gros il faut que j'aille par là donc je vois que mon ombre est exactement devant moi je vais me ranger pour garder le soleil dans mon dos et je devrais arriver au sentier du lac j'ai toujours mon ombre en face de moi et si je regarde je vois le Y sur l'arbre ici je vais vous montrer de plus près le voici bon évidemment la distance est relativement courte sinon il aurait fallu que je dévie graduellement en déportant mon ombre mais c'est quand même une bonne façon de s'orienter quand il n'y a aucun repas bon Wasabi est prête à se retourner mais moi je vais aller au lac viens Wasabi bon chien des arelis à tiges nues au tout début de leur croissance il y en a tout plein il faudra revenir en nous un sapin baumier même si les branches basse sont pas d'aiguilles c'est facile à reconnaître parce que c'est le seul qui a des bulles sur le tronc des vésicules je pense qu'on appelle ça à l'intérieur il y a de la sève de la résine une résine qui est très inflammable pas si facile que ça donc avec un briquet ça s'allume très facilement et ça brûle longtemps tout à l'heure j'étais ici donc je comprends pourquoi j'avais l'impression que le sentier s'éloignait du bord du lac c'est qu'il y a une pointe de terre c'est une baie et probablement qu'il y aurait moyen de faire le tour complet la prochaine fois je vais essayer en partant de ce côté-ci pour voir si je rejoins le même sentier c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire